... Je viens d'être effectivement reçu par son accélérance, monsieur le président de la République. Comme vous le savez, j'ai remplacé au poste de secrétaire qui est votre compatriote Maman Sédicou. Et ma nomination a été faite par visioconférence, c'était en juillet dernier. C'est pour dire que physiquement, les chefs d'État ne me connaissent pas. Donc le premier objectif, c'était d'abord de me présenter à eux. Et le deuxième objectif, c'était justement de recevoir leurs instructions, leurs orientations, puisque c'est un nouveau mandat. Donc il me fallait les écouter pour qu'ils me donnent des orientations pour me permettre de mettre en oeuvre les objectifs pour lesquels l'organisation a été créée. Et je suis très, très content des échanges que nous avons eus. Le président a posé des questions auxquelles nous avons tenté de répondre. Nous avons répondu, bien sûr. Et connaissant l'organisation, il nous a beaucoup encouragés et a souhaité bonne chance et plein de succès à nous. Merci beaucoup. On s'est rencontrés avec monsieur le président afin de discuter de la participation du Niger et de son excellence le président au COP26 sur le changement climatique qui aura lieu à Glasgow, en Écosse, au mois de novembre. Nous avons parlé des objectifs du Royaume-Uni pour le COP26, c'est-à-dire insister sur des engagements toujours plus ambitieux de chaque pays pour la réduction des émissions des faits de gaz de serre. Et, deuxièmement, d'insister aussi sur les engagements pour le financement climatique. Nous cherchons à atteindre le 100 milliards de dollars par an pour le financement climatique qui serait à la disposition des pays en voie de développement. Troisièmement, l'adaptation des mesures pour assister les pays à s'adapter au changement climatique. Et puis, d'encourager aussi la collaboration pour livrer les objectifs qui ont été accordés lors du COP21 à Paris. Nous avons parlé aussi des priorités pour le Niger au COP26, c'est-à-dire d'abord l'accès au financement climatique, mais aussi l'assistance et le soutien pour l'adaptation du Niger, comme pays extrêmement vulnérable au changement climatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !